Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Fernandez, actuel et premier chef de service de gynéco-obstétrique à la maternité du Kremlin Bicêtre, membre du CNGOF, passe-présidente de la SCGP. Il est également le rédacteur en chef du journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction et de l'EMC pour gynécologie et technique chirurgicale. Avec Océane, il nous parle de son expérience sur l'hystéroscopie. Bonjour professeur Fernandez et merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne podcast du micro des gynécos, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, on souhaitait commencer par discuter un petit peu de l'hystéroscopie en ambulatoire. Qu'est-ce qu'on peut réaliser en ambulatoire ? Comment l'organiser ? Comment s'y former ? D'abord, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter les indications, les situations lors desquelles la stéroscopie peut vraiment s'adapter en ambulatoire ? Quels gestes on peut ou pas réaliser ? Par définition, la chirurgie stéroscopie, qui est une vraie chirurgie, est un acte d'ambulatoire. C'est-à-dire que clairement, il n'y a aucune indication de garder le soir même une patiente opérée pour hystéroscopie, hormis bien évidemment s'il y a une complication. Ça fait partie d'un acte marqueur de chirurgie ambulatoire en France. Les indications, en fait, elles sont multiples dans le sens que c'est une chirurgie qui a une finalité de restaurer ou de conserver une cavité utérine apte à des procréations pour le futur. Et c'est de plus en plus une problématique dans le sens que les femmes, de par les progrès des dons de gamètes, vont souhaiter de plus en plus tardivement conserver leur possibilité de grossesse. Ça ne veut pas dire que la raison pour laquelle elle consulte, c'est forcément une indication d'infertilité, mais le chirurgien qui fait de l'hystéroscopie, la première question qu'il va poser, c'est « souhaitez-vous garder vos possibilités de grossesse ? » À partir de là, on va cibler totalement la manière dont on va opérer les patients, c'est-à-dire que le but, c'est d'être le moins destructeur possible sur les zones de la cavité utérine qui ne sont pas liées à la pathologie. Alors, qu'est-ce qu'on traite ? En premier lieu, on va dire que c'est les pathologies qui saignent. Et pour ça, il faut bien sûr se reporter à la classification de la figo qu'on appelle le PALM-Cohen. Il n'y a pas d'acronyme puisque c'est un terme anglais. PALM, c'est les pathologies organiques, P comme poly. Donc, le but de l'hystéroscopie, c'est de retirer un ou plusieurs poly, ou de retirer la totalité de l'endomètre exclusivement chez les patientes qui ne souhaitent pas garder leur possibilité de grossesse. Le A, c'est l'adénomiose. L'adénomiose s'opère un peu en hystéroscopie et c'est les adénomiomes qui sont issus dans la cavité ou les cryptes d'adénomiose que l'on voit en échographie. Le L, ce sont les leiomyomes, donc tous les fibromes qui suivant la classification, là aussi, de la figo, sont les fibromes de type 0, 1 et 2, donc ceux qui ont une issue dans la cavité utérine. Et puis le M de PALM, c'est Malignancy, donc c'est les cancers, où là, bien sûr, le traitement du cancer, ce n'est pas l'hystéroscopie. Par contre, l'hystéroscopie a comme finalité de faire le diagnostic. Donc ça, c'est pour les pathologies qui s'aident. Ensuite, vous avez toutes les malformations utérines, enfin pas toutes les malformations utérines, mais celles où il y a une cavité utérine qui est scindée par une cloison, puisque c'est la principale malformation que l'on opère, que la cloison soit jusqu'au col ou incluant le col ou simplement un simple fond arché, donc on ne va pas retirer la cloison, mais la sectionner. Ensuite, ce sont les pathologies où il y a des séquelles de curtage, d'accouchement qui vont entraîner en particulier les synéchis. Et pour pouvoir restaurer des capacités de procréation, on va traiter ces synéchis en particulier. Et puis, il y a des nouvelles pathologies qui sont comme les ismocèles, ces défauts de cicatrisation des cicatrices de césarienne, où là, bien évidemment, on ne va pas toutes les opérer, mais on va opérer celles qui sont symptomatiques. Et puis ensuite, c'est un petit peu au cas par cas, en fonction de certaines situations pathologiques. Et là, on revient à la classification Palm-Cohen, que c'est les pathologies qui sont fonctionnelles, soit des troubles ovulatoires qui vont entraîner une hypertrophie d'endomètre, c'est en particulier le cas du SOPK. Quand la muqueuse est épaisse et qu'on n'arrive pas à la réduire, on va sous contrôle de la vue faire une résection superficielle de cet excès d'endomètre. Ou alors, lorsqu'il y a des saignements par pathologie iatrogène ou autre, on peut être amené, si les traitements médicaux ne sont pas efficaces, à détruire la muqueuse utérine. Et là aussi, que chez des patients qui n'ont bien évidemment pas de désir de grossesse et où les traitements médicaux auront été un échec. L'ismocèle, elle est définie comment ? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? L'ismocèle, elle se définit lorsqu'on fait une césarienne. Il faut savoir qu'une fois sur deux, on va voir, lorsqu'on fait une échosonographie, la cicatrice de césarienne qui peut être plus ou moins importante. Une fois sur six ou sept, il va y avoir une symptomatologie clinique et en particulier des saignements qui vont survenir vers J10-J12 du cycle, tout simplement parce que le sang des règles s'est mis dans cet ismocèle qui représente une niche, donc le sang va rester et lorsque les règles sont finies, la cavité va se contracter un tout petit peu et va évacuer. Donc ça, c'est un signe qui évoque bien évidemment cet ismocèle. Ça, c'est le premier signe. Parfois, ça entraîne des douleurs. Puis parfois, les patientes ont présenté des grossesses dans cet ismocèle qui, bien sûr, doivent être interrompues parce que c'est des équivalents de grossesses ectopiques, même si c'est dans une cavité utérine, mais pas du tout à la bonne place. Le risque de placenta acréta ou percréta est trop important. Donc lorsqu'on est dans ces circonstances, on va définir ce qu'on appelle une ismocèle symptomatique et donc on va l'opérer le plus souvent en hystéroscopie. On n'a pas encore établi à ce jour de lien entre l'infertilité secondaire par définition et l'existence d'une ismocèle. Il y a peut-être un lien, mais en tout cas, il n'y a pas de certitude et en tout cas, ce n'est pas une indication, même si de temps à autre, lorsqu'il y a des échecs de fécondation in vitro sans autres facteurs d'infertilité, on peut être amené à opérer ces patientes avec ismocèle. Concernant la prise en charge chirurgicale de l'ismocèle, vous disséquez autour et ensuite comment vous faites pour refermer le trou, la cavité qui s'est créée ? En hystéroscopie, on va sectionner le bord de la cicatrice de façon à l'aviver et ensuite on va vaporiser et dessiquer car un élément important de l'hystéroscopie, là, quelles que soient les indications, c'est l'utilisation exclusive de courants bipolaires, hormis pour le traitement des synéchis où là, on n'utilise pas de courant, mais on va utiliser des ciseaux qui vont sectionner les synéchis. Une fois qu'on aura avisé les bords, on va détruire l'intérieur de la cicatrice en décyplant ce qui va permettre de coller les deux parois de la cicatrice et c'est comme ça qu'en trois mois à peu près, on a une cicatrisation parfaite dans 90% des cas. Et puis, dans les nouvelles techniques, il existe maintenant des techniques de morcellation où là, c'est des morcellateurs où il n'y a pas d'énergie qui vont aller détruire certains polypes, qui vont aller détruire ce qui devient une grande indication de l'hystéroscopie que je n'ai pas encore parlé, qui sont les rétentions de trophoblastes, que ce soit au décours d'une interruption de grossesse, d'une fausse couche ou d'un accouchement. Lorsqu'il y a des rétentions, on ne va plus faire de curtage, la curette devrait être strictement interdite parce qu'elle génère des synéchis. Et donc, sous contrôle soit d'hystéroscopie avec une anse, soit de plus en plus avec des morcellateurs, on va donc détruire, retirer cette rétention de trophoblastes. Et la grande évolution de l'hystéroscopie, c'est que quand on va utiliser des morcellateurs, de plus en plus, on va les utiliser hors bloc. Donc, on fait juste une anesthésie locale, on fait un bloc cervical. Et puis, on peut mettre d'ailleurs des masques de réalité virtuelle pendant les 10 minutes que dure ce geste et on va introduire le morcellateur. C'est une dilatation qui est peu importante, 7 ou 8 en bougie. Et avec ce morcellateur, sous anesthésie locale, hors bloc, on va restaurer cette cavité utérine. Les patientes sont soit hospitalisées, mais elles vont rester hospitalisées de 20 à 30 minutes. Ensuite, elles rentreront chez elles en étant traitées. Et l'évolution dans les années qui viennent de l'hystéroscopie, c'est de faire de plus en plus d'actes hors bloc opératoire. Parce qu'avec l'anesthésie locale que l'on doit apprendre à tout le monde à faire, on arrive à faire un certain nombre de chirurgies qui vont inclure, comme je le disais, les rétentions de trophoblastes, les polypes, les fibromes de type 0 qui ne dépassent pas 20 millimètres. Mais ça fait beaucoup d'indications et donc ça libère d'un côté des blocs opératoires pour les anesthésies générales. Et puis, ça libère pour les femmes du temps parce qu'en fait, souvent, elles viennent, elles sont traitées immédiatement. Une demi-heure après, elles ressortent guéries sans devoir passer par tout le processus d'hospitalisation en particulier. Donc ça, c'est l'hystéroscopie un petit peu en consultation, c'est ça ? Ou non, elles devraient quand même passer par le bloc opératoire dès qu'il y a un geste ? Elles sont dans des salles dédiées hors bloc. Dans des salles dédiées hors bloc, oui. Donc, on peut dans ces salles dédiées faire l'hystéroscopie diagnostique, qui est importante. Je vous rappelle, l'hystéroscopie diagnostique, maintenant, on fait ce qu'on appelle une vaginoscopie, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre de spéculum, on ne va pas mettre de pince, on va simplement introduire une optique rigide. Il n'y a quasiment plus d'indication d'hystéroscopie souple, c'est parfaitement inutile. Donc, on va utiliser un hystéroscope rigide de 3 mm de diamètre que l'on va introduire petit à petit dans le col et ça ne fait pas mal parce qu'on l'introduit sous contrôle de la vue et on rentre dans la cavité utérie. Soit on va dire la cavité est normale, soit on va trouver un diagnostic et parfois, lors de ces diagnostics, on va pouvoir dans le même temps voir et traiter s'il y a quelque que s'il n'est chez un petit polype ou autre chose. Mais dans les actes hors bloc, pour que ces actes puissent être remboursés, et ça, c'est une évolution de la législation en France depuis septembre 2020, ces actes faits hors bloc ont une nomenclature spécifique qui permet un remboursement. Et donc, la réalisation et le développement de ces actes, parce que les gens n'ont plus l'impression de perdre de l'argent en faisant ces actes hors bloc. Et ça, c'est l'élément essentiel. Et est-ce qu'il y a, parmi les indications de l'histéroscopie que vous avez cité au début de l'épisode, est-ce qu'il y en a certaines qui ne se prêtent pas à la réalisation de l'histéroscopie hors bloc avec une anesthésie locale ? Ça dépend. Par exemple, pour les fibromes, ça dépend. Je vous ai parlé du type 0, donc ceux qui sont intégralement dans la cavité. Pour les types 1, jusqu'à 15 mm, c'est possible. Au-dessus, ce n'est pas possible. Et puis, tout ce qui est type 1, type 2, voire de temps en temps type 3 des fibromes, là, bien sûr, ça nécessite une anesthésie parce que les interventions sont longues et ça, ce n'est pas possible. Les interventions hors bloc, c'est des interventions qui doivent durer moins de 15 minutes pour que ça soit confortable et sans difficultés techniques. Il faut que ce soit des pathologies qui soient purement intracavitaires. Dès que la pathologie a une incrustation dans la paroi utérine, donc dans le myomètre, ceci rend difficile la réalisation de cette chirurgie hors bloc. L'anesthésie locale, vous la réalisez de quelle manière ? On utilise tout bêtement de la lidocaine à 1 %, que l'on dilue. On va injecter dans le col, en général, à midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures. Et puis, on peut faire une petite infiltration au niveau des utéros sacrés. Or, une fois qu'on a injecté le col, on peut, dans ce cas-là, mettre une pince de podzie. La femme n'a pas mal puisqu'on a anesthésié le col. Et donc, on va infiltrer la racine des utéros sacrés qu'on voit très bien parce que ça fait une sorte de V en arrière du col. Et on peut utiliser des aiguilles avec une petite boule au bout. C'est-à-dire que vous introduisez simplement sur 5 millimètres qui est la longueur de l'aiguille avant la boule. Et vous injectez donc une ampoule qui fait à peu près 20 millilitres que vous avez diluée également dans 20 millilitres de sérum. Ce qui fait que l'injection globale, c'est à peu près 40 millilitres. De temps en temps, on peut injecter le canal endocervical pour compléter l'anesthésie. Ce qui est important quand on fait ça, c'est de se donner du temps. Et il faut au moins 5 à 7 minutes entre le moment où l'anesthésie est faite et le moment où vous commencez votre âme. Dans la majorité des actes qu'on fait hors bloc, on n'a pas besoin de dilater. C'est vrai que les grands progrès de l'instrumentation en hystéroscopie, hormis l'électrochirurgie bipolaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est aussi la possibilité d'avoir des chirurgies très efficaces, voire plus efficaces, avec des hystéroscopes qui font simplement 18 charrières. Je vous rappelle, une charrière, c'est 0,3 millimètre. Donc 18 charrières, c'est à peu près 6 millimètres de diamètre, qui nous permet de faire quasiment toute la chirurgie sans devoir dilater les cols et sans avoir les complications de la dilatation du col, qui sont les dilacerations du col, les saignements, voire les douleurs que l'on crée, simplement en voulant dilater à la bougie les cols. Donc là, l'hystéroscopie hors bloc, comme il n'y a pas de dilatation, vous ne conseillez même pas aux patientes, par exemple, d'éviter les bains ou la piscine pendant quelques jours ? Pas du tout ? Là, je ne l'évite jamais. C'est un truc qui sort de l'esprit de certains. Il faudra un jour qu'on m'explique pourquoi on ne peut pas prendre de bain, de douche ou aller se baigner. Je veux dire, une femme qui a ses règles, elle peut aller se baigner, on ne lui interdit pas quoi que ce soit. Et même après les rétentions de trophoblastes, alors ? Mais après tout, tout ça, ça ne rime à rien du tout. Donc voilà. Super, c'est intéressant. Et d'ailleurs, du coup, si nos jeunes auditeurs, en particulier tous les internes, les gynécos en formation, souhaitent se former à l'hystéroscopie hors bloc, est-ce que vous avez des conseils en termes de formation ou de terrain de stage ? Alors nous, on organise deux DU par an. Un sur des techniques avancées et un sur un DU qui est de l'hystéroscopie de premier niveau, joint avec un DU de colposcopie. Donc, c'est des formations possibles. Et puis sinon, il faut que dans chaque service, mais tous les services ne sont pas très bien équipés en hystéroscopie, c'est vrai, mais il faut absolument que les internes aillent en consultation. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dès qu'on faisait en fait une chirurgie où l'on veut conserver les capacités de reproduction pour les patientes, eh bien, doivent avoir des hystéroscopies de contrôle en consultation pour être certain qu'elles sont totalement guéries. Et donc, pour les internes, c'est très important de participer aux consultations parce que très rapidement, eh bien, ils vont aussi apprendre la gestuelle pour être très à l'aise pour faire cette hystéroscopie de consultation de premier niveau. Et c'est ça qui permet d'apprendre. Parfait. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces informations et puis pour nous aider à mettre à jour nos connaissances dans le domaine de l'hystéroscopie. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro Boulot Gineco